Musique Hello tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme vous verrez cette vidéo je serai en conscoot Donc voilà ça explique pourquoi Il y a un peu moins de vidéos Je sais pas si je vais avoir le temps d'en programmer assez Mais voilà C'est vraiment pas du tout Que je ne veux pas poster Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Pour répondre à une question que vous m'avez posée C'est à dire Pas mal de personnes m'ont demandé soit Des questions ressemblantes mais aussi en message privé Si je travaillais Enfin si j'avais travaillé pendant l'été Ou si j'avais vraiment Travaillé des heures entières pour le bac La réponse est non Et je vais vous donner mes conseils pour le bac Et tout, enfin pour plein de choses Comme j'ai fait pour l'oral de français Durant l'année Ne vous inquiétez pas Mais franchement l'été Je pense que c'est une période Où il faut se reposer À moins que vous ayez un concours Ou que vous ayez Je sais pas pour des questions de santé Ou personnelles Vous payez beaucoup Beaucoup de temps En première Et que vous avez besoin De vous remettre à jour Si vous êtes un bon élève Ou si même vous êtes un élève moyen Vous avez pas forcément de raison De bosser l'été Je sais que peut-être Certaines personnes vont pas être d'accord Avec mon avis Mais moi je pense que vraiment Pendant l'été il faut profiter Néanmoins ça veut pas dire Qu'il faut passer ses journées Devant Instagram Et voilà Je sais que tout le monde Par pas en vacances Ou Bah même moi Des fois quand je pars en vacances Juste bah C'est pour chiller Et dans ces cas là Bah J'ai pas grand chose à faire Entre guillemets Et c'est vrai qu'on n'y pense pas C'est bon Mais j'ai l'impression que Beaucoup de gens S'ennuient l'été Parce que c'est quand même Long de moi Et J'avais envie de vous partager Un peu mes favoris pour l'été Et des trucs pour se cultiver Entre guillemets Peut-être que certains D'autres personnes Vous pensez que c'est pas De la culture Mais moi je pense que Il n'y a pas de règle A la culture C'est à dire que Ce que je vais vous présenter C'est du divertissement Mais c'est aussi des choses Qui peuvent vous aider Que vous pourrez recaler Dans vos copies Donc comme je vais vous expliquer Il y aura plusieurs catégories Je vais vous parler de musique De livres De la plateforme Youtube Et de Netflix Et je vais vous expliquer Un peu en quoi consiste Cette vidéo Donc n'hésitez pas à la regarder N'hésitez pas à me dire Si vous aimez ce genre de vidéo Comme je sais que vous m'en avez Demandé pas mal Donc tout d'abord Dans la catégorie musique Je vous conseille un zik Je vous en ai déjà parlé Pendant mes révisions du bac Moi je n'ai pas une mémoire Vraiment auditive Donc ça m'a aidée Mais beaucoup moins Par exemple que ma petite soeur Ma petite soeur qui faisait son brevet Elle a écouté certaines choses du bac Et donc maintenant Elle se souvient de plein de choses C'est des sons Très chill Un peu rap Rap chill Qui parlent des Chapitres d'histoire Après il y a des versions payantes Donc à vous de décider Moi j'avais la version gratuite Que pour l'histoire Ainsi que des sociologues Ou des économistes Sincèrement je trouve que ça aide beaucoup Et en fait si vous avez envie De vous avancer sur le programme Sans vraiment vous ennuyer Enfin sans passer du temps A chercher dans Des manuels ou quoi Et puis même je pense Que vaut mieux suffire Au cours de son prof Si vous avez un prof bon En terminale Vous pouvez très bien écouter Les sons Et comme ça vous aurez Plein de petites idées Et ça peut vous aider Pendant le cours De vous rappeler Donc je vous conseille vraiment Vraiment pendant l'été Si vous êtes au bord de la piscine Si vous avez rien à faire Et sachez que moi Je trouve pas que ce soit Des sons Pesants C'est à dire qu'à la salle de sport Ou dans la rue J'écoutais ça Et franchement ça m'ambiance Voilà Ensuite j'ai envie de vous parler D'une rappeuse Qui s'appelle Chilla Je sais pas si je prononce bien son nom Alors là je pense pas Que c'est pour scultiver Mais moi vraiment Ces sons ils m'ont carrément motivée Je sais pas Enfin si vous êtes peut-être Une fille Ou même si vous êtes un mec Ça donne vraiment De la motivation Donc je sais que Avant tous mes concours Ou tous mes exams J'ai essayé d'écouter ces sons Et j'arrivais dans un esprit Un peu genre Combattante Donc voilà N'hésitez pas à aller découvrir Ces albums Parce que franchement J'adore Pour les livres Je vais vous parler d'un livre Qui peut vous faire voyager Et que j'ai adoré Voilà Ça s'appelle J'ai dû rêver trop fort De Michel Bussy Alors j'adore Michel Bussy C'est un de mes auteurs préférés Et ce livre Raconte l'histoire Donc d'une femme Hôtesse de l'air Qui voyage Et il lui arrive plein de coïncidences Qui la ramène à son passé Ce que j'adore avec Michel Bussy C'est que Ça ne part jamais dans l'irréaliste C'est à dire que c'est toujours réaliste Et il y a toujours une explication rationnelle Donc c'est parce que j'aime bien Parce que j'aime bien par exemple Pourquoi il s'appelle ? Guillaume Musso Mais c'est beaucoup trop fantastique Et c'est trop simple je trouve De dénouer un fil Dans une enquête policière Grâce au fantastique C'est beaucoup trop simple Donc pourquoi je vous parle particulièrement de ce livre Déjà c'est une très belle histoire d'amour Alors c'est vrai que c'est un peu moins Policier Que les autres livres de Michel Bussy Parce que je les ai tous lus Et c'est vrai que c'est un peu moins policier Mais l'histoire d'amour est magnifique Et au delà de ça Ça vous fait voyager dans beaucoup de pays Comme Barcelone Ou je sais plus trop Ça fait quelques mois que j'ai l'eus Et donc je pense que c'est cool Si vous n'avez pas forcément l'occasion de voyager Alors ça n'a rien à voir avec le fait de voyager Mais ça peut déjà vous donner une idée Si par exemple vous avez un voyage scolaire L'année prochaine dans un de ces pays Comme ça ça vous rappellera Ou ça peut vous permettre de vraiment En apprendre un peu plus Tout en étant Dans le confort d'un livre Un livre divertissant Et pas juste un guide touristique Donc voilà Je vous le conseille vraiment Et sachez que je crois Oui si je ne me trompe pas Michel Bussy était géographe Enfin prof Et géographe Avant donc Tout ce qui est paysage Ou pays Enfin c'est hyper bien décrit Par un professionnel Donc c'est important de le préciser Ensuite je voudrais vous parler D'un second livre Ça s'appelle La part de l'autre C'est un livre qui raconte Donc Derrick Emmanuel Schmitt J'adore cet auteur C'est un livre qui raconte La vie d'Hitler Et en parler La vie qu'aurait pu avoir Hitler S'il avait été pris A l'école d'art Alors Je pense qu'il faut prendre ce livre Avec des pensées C'est pas du tout fait Pour montrer que Hitler Peut être excusable Enfin moi je ne l'ai pas pris comme ça Et je pense qu'il ne faut pas Le prendre comme ça Pour faire gaffe A comment on comprend le livre Mais toute la partie sur La vie d'Hitler Elle est très intéressante Parce que Bon il y a forcément Des choses romancées Mais Je trouve ça assez intéressant Si vous entrez en terminale Si vous entrez en première En fait à n'importe quel âge Moi je l'avais vu Je crois en 3 En seconde Et je l'ai relu cette année Donc avec un regard Un peu plus De connaisseuse Comment dire Parce que j'ai eu des cours D'histoire là dessus Parce que vraiment Au delà de l'aspect historique Et l'intérêt D'en apprendre un peu plus Sur la vie d'Hitler Il y a aussi Tout un côté Un peu plus réfléchi Un peu plus psychologique Sur la seconde vie d'Hitler Et il y a pas mal D'anecdotes Enfin pas mal de références Au programme de terminale Enfin je pense pas Que ce soit voulu Mais par exemple Ça parle pas mal De la psychologie Je crois C'était de Freud Si je me trompe pas Et vous allez le voir En philo Et moi ça m'a vraiment Permis de replacer Freud Dans l'histoire Et dans la philosophie Ça parle un peu de l'inconscient Je pense que c'est vraiment intéressant Pour quelqu'un qui rentre en terminale Après je pense que Soit on aime ce livre Soit on l'aime pas C'est un peu Faut se plonger dedans Faut accrocher Parce qu'il y a beaucoup De faits historiques Et ça peut devenir chiant Mais voilà Franchement je vous conseille énormément Ensuite j'ai envie de parler De Youtube Parce que pour moi Youtube est une plateforme Mais vraiment hyper intéressante Pour réviser tout en s'amusant Je pense que Vous pouvez aller voir La chaîne de Fabien Olicar Je crois qu'il avait aussi un livre Où il donne beaucoup de techniques Pour mémoriser différemment Moi je ne les ai pas faites Mais je sais que Ma mère pote Noémie Je crois que c'est bien Avec celle de Fabien Olicar A appris Des techniques différentes Pour apprendre Et donc maintenant Grâce à des moyens mémotechniques Elle se souvient de tout Si vous êtes curieux Je vous conseille vraiment De profiter de l'été Pour tester Ces nouvelles techniques d'apprentissage Déjà ça peut être cool Mais vous n'avez pas obligé D'apprendre vos cours Vous savez que vous pouvez apprendre Je ne sais pas Le numéro de téléphone de vos potes Ou la programmation Des futurs festivals Enfin bref On s'en fiche Mais juste Vous pouvez utiliser Les techniques de Fabien Olicar Et ça peut vous donner Vraiment des bonus Pour la rentrée Parce que je pense que Beaucoup de gens Vont essayer de le faire J'avais vu une fille sur Youtube Qui disait qu'elle avait essayé De faire ça Genre à deux semaines du bac D'apprendre des nouvelles techniques D'apprentissage Et je ne sais pas À deux semaines du bac Que vous devez faire ça Pendant l'été Ça peut être vachement cool Comme ça vous avez le temps De tester cette nouvelle technique Tout au long de l'année Et si ça ne vous convient pas Vous arrêtez Et vous reprenez Votre ancienne technique Et donc je vous conseille vraiment ça Ensuite Youtube C'est vraiment Mais Une mine de trésors Pour les documentaires Pour Sciences Po J'ai regardé plein de documentaires Parce qu'il faut savoir Que Sciences Po Paris J'ai vraiment révisé Surtout la semaine d'avant Parce que j'avais mon bac blanc Et tout Enfin bref Voilà Et Tu ne peux pas être tout le temps Révé sur ton cahier Et vraiment les documentaires Là ce n'était pas dans la même démarche Parce que j'étais un peu dans la merde A une semaine du truc Mais pendant l'été Si vous avez envie de regarder Les documentaires Je vous les conseille énormément Il y en a un super bien Sur la guerre d'Algérie Alors ce n'est pas au programme de terminale Mais ça Pour la plupart Vous allez voir les mémoires De la seconde guerre mondiale Mais c'est possible que vous voyez Les mémoires de la guerre d'Algérie Et ça sert toujours Par exemple Si vous êtes en ES Pour médias et opinions publiques Vous aurez besoin Un peu de reconnaître la guerre d'Algérie Et C'est vraiment hyper intéressant Donc Je ne sais plus le nom exact Du documentaire Je vous le mets en barre d'infos C'est Calmerade Qui fait la voix off Et après Je vous conseille aussi De regarder Un petit peu des interviews Sur ça Je pense que c'est super intéressant De quoi De l'histoire Et aussi Donc je vous conseille De suivre la chaîne Du Godecrypt C'est un Un jeune homme Qui est Et je crois Il est encore Où il vient de finir Sciences Po Paris Et il fait des vidéos Très très bien expliquées Sur l'actualité Après Comme tout ce qu'on voit sur Youtube Comme tout ce qu'on voit à la télé Il faut toujours avoir du recul Sur ce que vous voyez Que ce soit Dans les documentaires Sur la guerre d'Algérie Ou dans n'importe quoi Enfin ça reste des gens Qui postent Sur un réseau social Donc ils ont forcément Eux-mêmes un avis Mais je pense que Les vidéos du Godecrypt Permet vraiment De comprendre l'actualité Ça m'a énormément aidée Aussi sur Instagram On poste tous les jours Et voilà C'est un truc qui est pas Pas long Mais ça vous permet juste Pendant l'été De vous tenir au courant Et de pas arriver À la rentrée Et voilà De rien savoir du monde Ensuite je vais vous parler De Netflix Tout d'abord Un documentaire Que j'ai vu Ça s'appelle Opération finale Ça raconte La capture d'Eichmann Désolé si je prononce Mal son nombre Vu l'homme qu'il était Je pense qu'on en parle un peu Qui était Un exécutant Et un dirigeant Sous le régime nazi Donc qui a Je crois Si je me trompe pas Je sais pas J'ai dit pas Désolé C'est coordonné La solution finale Et ça raconte Comment son procès Mais plus Comment il a été capturé Et en fait Alors J'ai eu un peu de mal Avec ce film Mais je pense qu'il est intéressant À voir Notamment par rapport Au chapitre Des mémoires Que vous allez voir En début terminale Ça montre La dualité Des gens Et le problème Que vous posez En fait Les procès Et les décisions Qu'on a pris Au lendemain de la guerre Parce que je crois Que c'est en 62 Si je me trompe pas Que son procès a lieu Donc c'est pas tout de suite après Mais en fait Le groupe Donc il y a Dans l'histoire Il y a un groupe Je crois que c'est des espions Enfin je sais pas trop exactement Mais ils sont au service Du gouvernement israélien Et ils sont envoyés Pour aller chercher cet homme Et donc évidemment C'est la plupart des juifs Parce que c'est les juifs d'Israël Qui y vont Et donc beaucoup ont perdu leur famille Durant le génocide des juifs Mais en même temps Ils se retrouvent face à un homme Qui ne leur paraît pas forcément détestable Enfin je vous laisse découvrir Mais c'est assez bouleversant comme film Après encore une fois Faut le prendre avec du recul Et ça m'a rappelé un peu Parce qu'on en avait parlé en cours Arendt Je ne sais plus Si son prénom se dit comme ça Anna Arendt Avait écrit un livre Qui avait fait aussi polémique Parce que ça pouvait en quelque sorte Excuser les actes d'Eichmann Et donc je pense que c'est assez intéressant D'aller plus loin que le documentaire Netflix Qui va pas Enfin c'est pas vraiment un documentaire Pardon C'est un film Qui ne va pas trop trop loin Mais qui vous permet d'avoir un avant-goût En fait en quelque sorte De l'histoire Et aussi un petit peu de l'histoire d'Israël Même si on n'en parle pas énormément Et de la Palestine Je pense que c'est important Et ça peut vous permettre De vraiment aller plus loin que ça Je ne sais pas si ça a été très clair Mais je pense que Si vous regardez cette vidéo Après avoir fait le programme de Terminal Ça vous semblera peut-être plus clair Ensuite Je vais vous parler d'une série Que je regarde Ça n'a pas forcément de rapport Avec le programme d'histoire de Terminal Mais ça s'appelle Règne du Sud C'est l'histoire de Teresa Mendoza Qui est du Mexique Et dont le petit ami Est trafiquant de drogue Et en fait son petit ami Se fait tuer Et elle se retrouve A devoir survivre toute seule Et donc elle tombe un peu Dans les cartels et tout Je vous laisse vraiment regarder Et je pense que c'est assez intéressant On ne pense pas souvent Mais des choses de la vie De tous les jours Donc par exemple Une série que vous regardez Vous pourrez l'utiliser au bas Et même dans toute votre vie Je sais que Pour les notions par exemple En espagnol Vous allez devoir faire des notions C'est possible Vous avez le droit De parler de la drogue Ou des cartels Parce que ça concerne La Médie du Sud Qui est au programme Et une série comme ça Ça peut vous aider Ça peut aussi vous aider En audiovisuel Parce que Bon c'est vrai que Souvent les profs je pense Ça n'apprécie pas trop On cite des séries Mais franchement J'ai très peu de connaissances Cinématographiques Ça ne m'a pas forcément Posé problème En option audiovisuelle Ça peut vous servir aussi En histoire géo Parce qu'il y a un chapitre Qui concerne les Etats-Unis Et le Brésil Ou l'Amérique en général Et on parle beaucoup D'américanisation Or La Reine du Sud C'est à la base Une télé-novéla Qui a été reprise Par Netflix Et refaite par Netflix Donc ça montre que Voilà L'Amérique Enfin les Etats-Unis Reprennent beaucoup de choses Et les adaptent à leur façon Donc voilà Ça peut vous avoir Pour plein de choses Et là je vous parle De la série que je suis en train De regarder actuellement Parce que je l'adore Et j'aime trop Mais vous pouvez faire ça Pour beaucoup Beaucoup d'autres séries Et beaucoup d'autres livres J'espère que ça vous aura plu Je peux refaire d'autres vidéos Comme ça Vraiment j'ai plein de livres À vous conseiller Plein de documentaires Plein de choses Je sais pas si ça va vous plaire Après je tiens encore à le redire Je suis juste une élève Qui est passée en terminale Je suis pas prof J'ai pas de compétences Plus que ça Je pense qu'il y a Beaucoup de profs Ou d'autres gens Qui me conseillent Pour mieux que moi Mais justement J'ai cette approche D'adolescente Qui sait que parfois Ce que conseille les profs C'est pas forcément Hyper divertissant Et que Notamment l'été Vous avez pas besoin De travailler non plus Tous les jours Et voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas À profiter cet été À sortir Dites moi ce que vous faites Cet été Et si vous avez lu Regardez Écoutez Quelque chose que je vous ai conseillé N'hésitez pas à me dire Donc voilà Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner A mon Instagram Bye 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 Merci.